Climatiser les bâtiments à l'eau de mer, ça devrait être possible l'année prochaine à Maurice. Puisée à 1100 mètres de profondeur, une eau à 5 degrés permettrait de climatiser 65 bâtiments à Porte-Louis. Avec un Sea Water Air Conditioning System, on ne produit pas d'énergie, on transfère de l'énergie du fond de l'océan, enfin d'une source d'énergie froide, on transfère ce froid vers les bâtiments. Et donc ce faisant, on a moins recours à de la mécanique, et donc on va effacer 80 à 90% du recours à l'énergie fossile. Un tel projet nécessite un investissement massif, c'est le secteur privé qui se chargera du financement. La première phase du projet, c'est 3 milliards de roupies d'investissement, financés entièrement par des fonds privés. Nous discutons avec la MCB, avec la SBM, avec Afrasia, mais aussi les investisseurs institutionnels type banque de développement. Toutes ces banques de développement sont des banques qui ont manifesté des intérêts, et qui donc bien sûr vont faire acte de candidature au moment où on va publier formellement l'appel de fonds. L'eau utilisée peut retourner à la mer, mais il existe une autre option. Cette eau parfaitement pure possède des propriétés uniques. A Hawaï, des chercheurs l'utilisent pour l'aquaculture, la pisciculture, la parapharmacie et la thalassothérapie. Cette eau de mer désalinisée, bénéfique pour l'organisme, est même commercialisée à 4,50$ la bouteille. Au total, un chiffre d'affaires annuel spectaculaire. 3 milliards de dollars, dont seulement 65 millions pour la climatisation marine. Maurice devrait peut-être se demander si ce n'est pas un exemple à suivre.